Tzahal a réussi à prendre le contrôle de la flottille Free Gaza et après les violents affrontements qui ont fait 15 morts et une cinquantaine de blessés, les 6 navires ont été dirigés vers Ashdod, accompagnés par des soldats du commando marin israélien. Le porte-parole de Tzahal, Avib Benayahou, a déclaré que la flottille n'avait rien d'humanitaire et qu'il s'agissait d'une provocation violente contre Israël. Selon lui, les soldats ont été attaqués à coups de matraques et de couteaux et les militants pro-palestiniens ont même réussi à dérober des armes aux soldats qu'ils ont ensuite retournés contre eux. Benayahou a ajouté que la violence ressemblait à un lynchage qui avait conduit les soldats à riposter par légitime défense. 6 soldats ont été blessés, dont 2 grièvement durant les affrontements. Ils ont été transportés par hélicoptère dans des hôpitaux israéliens. Des rumeurs concernant la mort du leader de la branche radicale du mouvement islamiste israélien, le chef Raed Salah, se sont révélés dénués de tout fondement. Mais elles ont suffi pour provoquer des manifestations de colère parmi les arabes israéliens. Dans un communiqué, le Hamas a déclaré qu'il exigeait que la scène internationale réagisse afin que, je cite, « il sauve les militants pacifistes ». En Israël, le ministre de la Défense, Ehud Barak, s'est entretenu avec le ministre turc de la Défense et avec l'ambassadeur turc en Israël. Barak a également rencontré le chef d'état-major Gabi Ashkenali et le directeur du Chibet, Yuval Diskin. Le premier ministre, Benjamin Netanyahou, en visite officielle au Canada, a décidé d'écourter son séjour et d'annuler son entretenu prévu avec le président américain, Barack Obama. Sous-titrage Société Radio-Canada